Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Benoît m'a proposé de tourner dans le film, il m'a parlé tout de suite d'un cyberpunk. Le cyberpunk, c'est le film noir de science-fiction, c'est-à-dire un monde où règne la surconsommation, la surpopulation, la pollution partout, le règne du chaos, mais aussi un mélange de cultures et de langues différentes. Il y avait aussi l'ambiance du film en elle-même, qui était sympa, et surtout de travailler avec le style cyberpunk, qui a été complètement délaissé depuis Matrix. Les références typographiques et littéraires ? Non ? Si on peut agir sous réfendeur, ça te suffit ? Une histoire cyberpunk t'écrit un monde dans lequel le politique s'est dissous dans l'économique, d'où l'actualité du genre avec la crise économique de 2008 qui continue. Il n'y a nulle place pour les politiques et les politiciens, comme dans Matrix, mais ils sont tous remplacés par des hommes d'affaires. C'est finalement toute l'organisation économique qui régit la société, comme on l'a vu dans le film Johnny Mémonique. Pour moi, un cyberpunk, en tant que source d'inspiration, c'est des films un petit peu comme Blade Runner, des films de science-fiction qui se passent dans un univers, on va dire un univers un peu apocalyptique, dans un futur plus ou moins proche, et qui traitent de la relation de l'homme à la science et à la technologie. Après, le cyberpunk développe la vieille question du rapport entre l'homme et la machine, avec d'une part des machines autonomes qui peuvent se passer d'êtres humains, et des êtres humains qu'on peut reprogrammer à loisir, comme par exemple les souvenirs, vus dans Robocop, Total Recall ou encore Cypher. Le héros du cyberpunk est toujours un révolté qui échappe à l'ordre social de l'autre en Grèce, refusant tout système hiérarchique. Alors, Anne R. Kennel, c'est un fonceur. Il ne prend pas le temps de réfléchir et il agit sur le moment, comme un enfant capricieux en fait. Et comme en plus de ça, c'est un idéaliste, il ne se méfie pas de ce qui peut lui arriver. Son autre trait de caractère, c'est que c'est un utopiste extrémiste. Il est persuadé que l'homme est bon et que si on lui en donne les moyens, l'homme vivra dans un monde de paix et d'harmonie. Donc c'est assez marrant de voir un punk qui pense vivre au pays des bisounours. Aux états, sa logique, c'est plus... Au départ, elle est motivée par la seule obéissance qu'elle doit à son maître, Cocteau, qui l'a sauvée quand elle était jeune. Et petit à petit, sa logique change quand elle rencontre Anne R. Kennel. Et elle va aller vers un désir d'abord de liberté, plus. Cocteau, le tyran de la ville, le gouverneur dans le film, un personnage un peu à multifacètes, finalement. C'est à la fois un scientifique et un homme politique. Le but du personnage est finalement de garder le pouvoir, de le maintenir, peut-être même de progresser encore dans la hiérarchie, et de mettre fin à tout élément parasite. Le personnage d'Azmodé, donc sa logique, c'est quelqu'un de très manipulateur, qui cherche à avoir le pouvoir à travers son maître, Cocteau. Donc tout en restant dans l'ombre, elle va le diriger, le manipuler, et n'hésite pas à aller jusqu'au bout pour éliminer sa rivale, Rosetta. Alors comme Cocteau, Azmodé ou Rosetta, Anne R. Kennel, il a vraiment un rôle précis dans l'histoire. Mais lui, c'est assez particulier parce qu'en fait, tous les autres personnages vont tourner autour de lui pour le traquer, afin de l'attraper. Sauf qu'il arrive toujours à leur glisser entre les doigts. Même à Rosetta, qui est quand même censée être la plus grande guerrière jamais vue. Anne R. Kennel, au début, elle cherche pas vraiment à le connaître, elle cherche juste à faire sa mission et le ramener auprès de son maître. Et finalement, elle va l'envier pour sa liberté, ce côté très libre. Et elle va finir par devenir comme lui et trouver amoureuse de lui à cause de ça. Et grâce à ça... Concernant les personnages d'Anna R. Kennel et de Cocteau, chacun illustre un genre cyberpunk différent. L'un en est l'origine, l'autre en est l'avenir. Anne R. Kennel est un solitaire dépendant d'une dystopie, luttant contre l'ordre établi. Il illustre en cela le cyberpunk. Tandis que Cocteau, lui, est plus impliqué dans la société. Et même s'il partage bon nombre de points de vue avec Anne R. Kennel, il agit pour défendre un ordre social existant. Illustrant en cela le post-cyberpunk. Quand on y pense, le mec il est amoureux de tout le monde. Non mais vraiment, il aime le monde entier. Mais personne ne l'aime lui. Donc il y avait quand même Cocteau, ils étaient amis au début. Mais c'est devenu son pire ennemi. Il y a eu Rosetta, bon elle tombe amoureuse d'Anna R. Kennel, mais lui il n'en a globalement rien à faire. Et même quand il meurt, elle se barre comme ça à la seconde. Donc bon finalement, pas vraiment de relation entre les personnages si ce n'est la haine de tout le monde envers lui. Tu as un fait chier ! Et toi aussi tu me fais chier ! Le monde entier me fait chier ! Le rythme de tournage était très intéressant parce qu'il était rapide. Ce qui fait qu'on était obligé d'être très doué dans ce qu'on faisait et tout de suite. Donc les scènes, on ne les prenait pas 30 fois parce que de toute façon, on n'avait pas le temps. Le tournage a été très productif finalement puisque je n'ai participé je crois qu'à 3 ou 4 jours de tournage. Ce qui est très appréciable parce que ça permet simultanément de travailler sur d'autres projets. L'avantage aussi d'un tournage rapide, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer entre toutes les prises et qu'en plus on incarne le personnage et on ne perd pas la façon d'interpréter le rôle. Non ! Non ! Hamlet ! Hamlet ! On était des éléments forts dans chaque scène. Je croyais qu'octeau serait là en personne ! Tu m'avais dit qu'il serait là ! Tu m'as menti ! Non, c'est cette garce qui a changé le plan ! Ça suffit maintenant ! Comment vous ressentis l'organisation du plateau ? L'organisation du plateau ? Parce qu'il y avait une organisation sur le plateau ? Je ne suis pas sûr. L'organisation du film, c'était une gâte ! Non, non, non ! Alors tu vois, Bye Bye Bird, ça a été très simple. Un acteur qui pose, vous êtes témoin, ils sont témoins. Oui. Un acteur qui fait tout l'emplacement de la caméra, tu trouves ça normal ? Ce n'est pas normal. Pas normal. Je suis bien d'accord avec toi. Donc pas d'organisation sur le plateau. Tu n'as pas parlé des accessoires ? Il y avait une ambiance très sympa sur le tournage. J'ai joué avec une toute nouvelle équipe qui était vraiment très agréable. On a été tout de suite mises à l'aise. Quand on avait des doutes, quand on était un peu hésitantes, Benoît venait nous rassurer, nous disait comment faire, nous conseillait. Je trouve que Benoît a l'art de mettre ses acteurs dans de bonnes situations, de les rassurer. Et il a toujours la délicatesse pour te faire comprendre que tu as complètement loupé une scène. En général, on voit sortir son petit œil du viseur, faire le tour de la caméra comme ça. Et il arrive en réfléchissant. Il fait très bien joué, très bien joué. Mais je le vois plus comme ça au final. Alors qu'on sait clairement qu'on a joué comme des daubes. Mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. J'ai remarqué aussi. C'est bien de l'avoir vu. L'anecdote, je ne sais pas en parler. On va couper au montage. Non, c'est vrai. Il n'y a pas plus rien. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ça. Non, mais c'est ça. Sébastien, c'était vraiment pas mal. Tu voyais la crête rouge. Mais je pensais que tu aurais pu parler de tellement. C'est ça, toujours l'air francif en plus. Comme si ce n'était pas de ta faute. Comment je vais le dire ? Ce film a suscité un véritable bon moment chez tous ceux qui t'a impliqué. Damien Pueau voulait que le film soit beau. Il y a apporté une certaine esthétique notoire. Lequel je le remercie pour son investissement personnel. Ce n'était pas ça que j'ai mis. J'ai mis un gilet. Ah non, c'est encore mieux ce que j'ai mis. Ce film a suscité un véritable engouement chez tous ceux qui étaient impliqués. Damien Pueau voulait que le film soit beau et s'investit au-delà de toutes mes prétentions. Mais je pense que je vais faire ça toute l'année en fait. Oui. Non, c'est bien. Ça réfléchit le soleil. Tout ça, ça me donne un côté lumineux. Le fait d'avoir des costumes propres à chacun, qu'il mettait dans le personnage, pour s'impliquer dans le jeu, ça nous a beaucoup aidé. Notamment, je sais que Rosetta, le costume de Soubrette, pour rentrer dans le personnage, pour... Je ne m'en passe plus de ce costume. Elle le met même pour aller faire ses courses. Donc, c'est pour vous dire quand même que c'est... C'est un peu effrayant à la base, mais on s'y fait. On s'y fait, on s'habitue. Comme moi, mon costume militaire avec la casquette. Pas très pratique. Et là, je me sens supérieure, froide. Les accessoires, bon, ça a été un peu léger. Je me souviens de la tablette de mon personnage Cocteau, qui était juste un porte-documents. Qui était encore sous-emballage. Ou l'input, qui est une console de jeu. Donc là, Benoît, la prochaine fois, tu me fais de vrais accessoires. L'oreillette, l'oreillette. L'oreillette. Non, non, on s'en fout pas des accessoires. Le bruitage, l'oreillette. Oui, le bruitage. Beaucoup de choses qui ont été virées comme ça et traitées à la légère. Concernant la post-production, Babybug bénéficie de deux montages. Un format long et un format court. Le format long, lui, dure une heure et suit chronologiquement l'évolution des personnages. Le format court, d'une durée de 30 minutes, a des scènes mélangées à la pub fiction pour accentuer le vertige d'une immersion dans un monde cyberpunk. Comme quoi, c'est vraiment bien pensé, à un début de ce film-là. Quel a été le pire moment ? Ouh, le pire moment. Il n'y a pas vraiment de pire moment. Peut-être pour At-Land, l'histoire du lac. On a dû me foutre de force chez un coiffeur, me déteindre les cheveux couleur jaune pisse et me pâtirner la tête en bleu. Et ça, on l'a fait deux fois. Donc, résultat des opérations, six mois avec les cheveux roux. Ah non, ça c'est sans compter le fait de devoir tourner à 5 degrés complètement à poil. J'arrive pas ! Sauter dans un lac gelé. Ah, oh putain ! Tourner sur une plage en t-shirt à 5 degrés avec un vent effroyable. Ça c'est pour les bonus, pour dire que c'est vraiment un tournage de merde. Le vilain du tournage, je dirais, trois bonnes semaines de rhume carabinées, donc bien. Non, je pense qu'il faut exiger le plus des acteurs, quitte à les pousser dans leurs limites, histoire de véritablement obtenir ce qu'on veut à l'image. Le bonheur du spectateur, c'est vraiment tout ce que je gère, c'est vraiment tout ce que je veux. Je parlerai pas de pire moment, je dirais le moment le plus délicat, le moins facile. Ça a probablement été le tournage à la Nestère. On est arrivé, il faisait super, super beau temps. Et petit à petit, le brouillard s'est installé, la température a commencé à bien diminuer. Je crois qu'on était proche des zéros degrés. Durant cette scène, j'ai tenté à maintes reprises de mettre mon oreillette, mon input, je crois qu'il y a dû avoir 20 ou 30 prises. Cette scène-là, justement, tu comprendras. Et là, justement, t'es en train de le mettre. Il se marre. Comment tu galères à mettre ton oreillette ? Mais laisse-le tranquille ! Quoi ? C'est le même pire moment que moi, c'est le même tournage. Ah, t'as du sub... T'as pas beaucoup de froid. Mais j'étais toute la journée comme ça en train d'attendre et j'ai tourné en toute dernière. C'était après Noël, t'étais heureuse de nous revoir. Vous avez le script, hein, sinon. Bon, bref, on est enchaîné. Faites un peu d'impro. Brenda ou moi, on n'est pas sur la question. On ne comprend pas pourquoi. Non, on est vraiment les syndiqués, ici. Je crois qu'on ne comprend pas. On aurait pu parler de ça. Moi, je comprends. À l'origine, je devais avoir la grosse tête de Sébastien. La grosse tête de Mreda, là, en fond. On a une grosse tête. Enfin, comment dirais-je ? Ah, t'as compris, quoi. Non, j'ai pas compris. La grosse tête, genre l'importance, tu vois. Allez, on peut enchaîner. Donnez-nous une raison de voir ce film. À te lendemain, sous-brettes. Une raison de voir ce film. Alors déjà, faire en sorte qu'on n'ait pas tourné pour rien. On a un budget colossal. Qu'on n'ait pas souffert dans le froid pour rien. Des conditions assez difficiles. Tragique, je tiens. Nous pouvions créer un monde parfait et nous avons échoué. Donc là, tout est dit. Ça donne forcément envie d'aller voir le film. Surtout pour l'idée originale que présente le film. Donc mélanger la science-fiction avec la science, des punks, des politiques véreux. On a une très belle distribution. Atlant Sanica, Damien Pueau, Sébastien Fosse et Brenda Le Mézec. Jusqu'à la dernière minute, il est intéressant. Et puis pour finir, on a un univers totalement original avec un apport manga. Donc allez voir ce film. Oui, c'est vrai. Oui, monsieur Grémard, des éditions M&M. Oui, bonjour, Jean-Sébastien du service financement des œuvres sociales et caritatives du Pays de l'Anne. J'ai sous les yeux le script de votre futur projet de film, Bye Bye Bird. Ça ne va pas être possible. Non, vraiment, on a repassé la commission ce matin. Le projet est vraiment merdique. On n'y a pas du tout cru. Je ne sais pas ce que vous comptez faire avec notre argent. Mais dans tous les cas, nous préférons financer une patinoire sur le parvis de l'Otel de Ville. Je pense que ce sera un meilleur rendu vis-à-vis de nos concitoyens. Voilà, je sais bien que vous êtes déçus. Ce n'est pas la peine de m'insulter. Oui, oui, mon chien non plus. Ce n'est pas la peine de m'insulter non plus. Écoutez, bon courage dans vos futurs projets. Je vous invite à changer de pays tout simplement parce que je pense que pour la Bretagne, c'est mort. Écoutez, bonne soirée et bonne fête de fin d'année.